ce qui est drôle dans tout ça vous avez c'est que c'est énervé c'est la honte pour vous vous avez fait ça pour faire plaisir à l'IFDG mais il y en a qui sait qu'il s'en fout même de votre raison là quoi si c'est moi qui avais raison c'est parce que c'est moi qui ai raison mais si vous n'avez pas pris part et certains membres du CNRD qui ont corrompu encore de nouveau certains magistrats mais moi je serai là pour vous j'allais dire voilà l'IFDG la haine que vous avez pour nous les l'humiliation que vous voulez pour nous attendez que vous venez au pouvoir mais cette justice là c'est pas votre justice mais regardez CNRD vous avez fait ça parce que pour vous dans votre peut-être ce jour-là quand on donne quatre ans à Nyele on fait sortir CNRD ils ont compris votre jeu je vous ai dit et moi comme je suis condamné parce que et maman dit Dumbuya toi tu ne dois pas prendre quelqu'un parce qu'il a détruit quoi que ce soit un repli de Guinée parce que tu as fait croire que c'est Alpha le méchant comme tout ce que toi tu dois même si on tu leur vois arracher le goudron ce que je dois faire si je leur dis non vous savez faut pas arracher ça ça c'est pas pour moi c'est pour nous tous après vous les laissez mais prendre la personne lui mettre en prison toi tu es qui en fait tu es venu faire comme si Alpha c'est le plus mauvais les gens qui ont fait tomber le train tu les suis allé les libérer tous c'est bien fait pour toi le trou que tu as crésé là c'est toi qui va rentrer dedans moi actuellement toi et celle où vous êtes comme ça parce que j'ai compris que tu nous haïs toi aussi tu nous haies en fait tu as une haine pour nous plus que moi Fatou je n'ai pas une haine je n'aurai pas de haine tout ce que je vais faire c'est demander ton départ je vais prier Dieu pour que tu t'ailles et je vais sortir ici ma bouche là ici ça là tu as vu ça le manger quand je mange ici c'est mon argent c'est pas quelqu'un qui enlève la dépense moi c'est pas quelqu'un qui enlève la dépense moi j'ai la baraka de mes parents moi je suis baraka des nés pardon baraka en effet je suis la maman des pauvres c'est pas dans la bouche moi je ne suis pas quelqu'un qui se montre en fait moi le bien que je fais je ne le fais pas pour que l'opinion ici sache que Fatou fait ça moi je fais du bien pour moi ma personne et parce que c'est ce que Dieu aime Dieu a demandé de faire du bien si moi vous voyez tout ce que moi je faisais si je montrais ça ici là mon nom maman des pauvres c'est pas inventé moi je n'attends même pas qu'on me demande service je rends service je fais ce que je dois faire ce que Dieu a demandé de faire donc Mamadi Doumbouya moi j'ai la baraka de mes parents Mamadi Doumbouya t'es personne qui dit qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'arrive pas à faire la différence toi et moi qui est plus Kolobali en fait parce que ça ça vient des personnes qui sont proches de toi que moi je suis Kolobali Kamoulobali toi qui a délogé un président elu qui est allé tuer ses gardes ton petit Bill qui suivait tes chantiers là est rentré casser montré ils ont cassé les coffres forts ils ont pris les clés ils ont pris les clés l'autre coffre fort c'était les clés l'autre coffre fort il y avait les dollars l'autre coffre fort il y avait les héros les autres sacs il y avait l'argent ils ont pris pour eux le reste ils t'ont rendu ton adjoint c'est lui qui appelle toi c'est lui qui vient Kamala il faisait partir après lui Ali Kamara force spéciale et puis Suleymane Bangura mais qui sont en prison c'est pas Ali et Suleymane et les autres c'est eux qui sont là bas tu es un ethno c'est ce que tu ne veux pas entendre moi je suis contre tout ethno même si tu es tu es méchant toi Mamadjidoumoué donc quand les gens disent que nous les nyeloué toi qui a tué quelqu'un toi tu veux tu aller tuer des humains les gardes du corps de Alpha Condé à cause de toi il y a des femmes veuves à cause de toi il y a des enfants orphelins nous on a fermé notre bouche parce que dans le passé c'est ce qui s'est passé ici dans notre camp RPG on a vu les choses partaient très mal mais comme avoir des adversaires et avoir des ennemis fondeux on a dit non IFDG c'est pas des adversaires c'est nos ennemis donc quand il y a des problèmes là on doit garder chercher à bien protéger les choses c'est dans ça Alpha Condé est parti à un moment donné quand tu es en face des ennemis il y a ces choses tu ne te dis pas donc nous on t'a laissé parce que c'est pas parce que ce que tu as fait est bon Mamadjidoumoué c'est pas parce que l'humiliation que tu as fait Alpha que quelqu'un a apprécié nous les autres patriotes mais on t'a laissé parce que tu as fait le jeu de l'IFDG eux ils sont contents et fiers parce que toi Mamadjidoumoué tu as délogé Alpha et tu l'as fait onir mais nous on est venu chercher à calmer tout ça parce que pourquoi l'IFDG c'est pas des adversaires c'est des ennemis de la république ils n'aiment personne si c'est pas eux maintenant toi tu me fais la guerre à cause de l'IFDG toi Dumbouéa et puis moi je vais venir ici te caresser je vais venir ici te caresser hé Dumbouéa tu es qui en fait ? IFDG Dumbouéa tu ne dois prendre personne tu le mets en prison c'est toi le libérateur c'est toi le sauveur tu es venu libérer les gens Alpha on a pris les gens injustement d'après toi c'est pas ça des gens qui ont déterré les rails des gens toi Mamadjidoumouéa des gens qui ont fait tomber le train ils étaient tous en prison des gens qui ont tué des policiers des militaires des gendarmes ils étaient tous en prison tu es venu les libérer le trou que tu as craisé tu vas rentrer j'ai pas dit ils vont te faire partir IFDG mais ils vont te saouler c'est que le stress qu'ils ont fait Alpha Condé ils vont faire triplement tu vas voir il faut aller demander au général général Namuri les manifestations les choses demande à certains officiers les informations s'ils faisaient des choses comment nous on faisait pour les gens empêcher d'atteindre certaines choses tu penses que nous 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 sommes retrouvés tu penses que c'est comme ça quoi tu penses que Dumbouéa tu vas partir tu vas partir net moi je m'en fous toi tu prends la part de l'IFDG et puis ce qu'ils me font hein IFDG tu as fait ça tu as dit qui parler de ça parce qu'ils ont compris c'est nous tu veux faire le sacrifice c'est nous tu veux hé c'est fini ça c'est que tu as fait là c'est fini ils vont plus être contents de toi moi je t'ai dit je sais qu'est-ce que je t'ai pas dit ici comme conseil Dumbouéa tu penses que moi j'ai besoin de tes 100 francs ou j'ai besoin d'être nommé Dumbouéa qu'est-ce que tu peux me donner que je peux pas offrir m'offrir moi-même j'ai le dernier iPhone j'ai chez moi j'ai deux enfants américains ici c'est les Etats-Unis d'ailleurs ce que nous connaissons pas ici tu es là tu es là tu es là tu travailles pas on te paye les enfants sont payés et moi j'ai mon argent ça je te dis clairement il m'a dit Dumbouéa quatre ans un jour et moi je vais venir ici te caresser quoi et Dumbouéa moi je suis pas hypocrite je ne suis pas contente et je vais te montrer et montrer au monde que je suis pas contente qu'est-ce que vous pouvez continuer à garder Haussmann ça va faire quoi ça va empêcher les gens de l'Axe se revendre contre vous ça va empêcher que la pression qu'ils ont mis sur tous les autres présidents tu n'es pas plus fort que Dabiz Dumbouéa le jour où tu vas te prononcer là-bas tu vas dire même deux ans les gens vont sortir et vous allez les tuer et tu aurais un autre 28 septembre et tu vas voir et tu vas reprendre tôt ou tard Dumbouéa toi tu peux prendre la part de celle-là d'aller sur nous les gnelloi gnelloi aller en prison ça va pas suffire toi et ton CNRD mais moi je suis pas étonné parce que les personnes qui sont avec toi c'est nos ennemis c'est des personnes qui ont insulté Alpha n'y en a fait face aux gens là et que non Fatou toi et moi moi je n'ai fait que répliquer aux jeunes et toi qui as tué toi Dumbouéa s'il y a une justice si c'était ici aux Etats-Unis déjà il n'y aura jamais de coup d'état dans les autres pays mais tu ne peux pas tuer quelqu'un et puis maintenant tu juges quelqu'un qui a volé ou quelqu'un qui a insulté Ali est reproché de quoi ? deux tablettes pas ça parce que tu sais après toi c'est l'autre là comment je vais dire c'est Kaba ton abjoint après ton abjoint c'est Ali qui vient maintenant quand toi tu as quitté c'est Ali tu sais qu'Ali est aimé par tes petits forces spéciales pour éloigner Ali tu as dit quoi ? qu'il a volé deux tablettes toi tu peux dire quoi à qui ? et les personnes qui sont morts là-bas Dumbouéa moi je t'ai dit la personne qui était là il a tellement joué il a tellement cherché l'accrochage là entre nous j'ai parlé j'ai dit au monde entier il y a un membre il y a des gens au sein du CNRD j'ai parlé parler 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 vous m'avez pris comme une folle moi je n'ai peur de rien de personne je suis sorti même pour m'excuser parce que on m'a fait comprendre quand je demande pardon à ce à Dbala Samoura l'attention que au CNRD là ont contre moi que ça va baisser et que ils vont faciliter le truc de gnelle que partout il va c'est ce qu'on leur dit je dis il n'y a aucun souci Mamadi Dumbuya le jour où Dieu va dire mon frère va sortir de la maison central il va sortir tu n'es pas Dieu Mamadi Dumbuya tu n'es pas Dieu Mamadi Dumbuya tu vas partir tu vas rentrer dans l'histoire tu étais présidente de tel jour à tel jour et tu es parti et moi c'est pas que de m'arrêter ici seulement parler je vais faire des prières toutes les nuits prier Dieu je dis Allah Mamadi Dumbuya ne nous aime pas il veut m'humilier il veut me mettre en prison je te prie toi Dieu si tu sais vraiment que moi je suis là pour les pauvres quand moi je pars en prison beaucoup de gens vont pleurer la personne qui veut me mettre en prison Mamadi Dumbuya éloigne-lui éloigne-lui de nous et de la Guinée et du pouvoir tu verras tu es qui en fait Mamadi Dumbuya qu'est-ce que je t'ai fait ? toi tu peux prendre la part de celle-là d'aller sur nous l'éloigne-lui qu'est-ce qu'on t'a fait CNRD Mamadi Dumbuya tu vas partir jeudi abat le CNRD c'est moi qui l'ai dit mettez-vous à ma place Mamadi Dumbuya le CNRD peut prendre la part de l'IFDZ elle va finir il y a à dire ou bien personne n'a parlé l'IFDZ parce qu'ils s'en foutent de toi même ta personne ils ont compris que tu es un manipulateur ils ont compris que tu es un netto ils ont compris que tu n'es pas bien pour eux ils ont compris que tu veux profiter vous CNRD vous avez une autre haine maintenant c'est votre haine là vous voulez déverser sur moi comme eux aussi toi celle-là celle-là a une haine contre moi vous avez une haine contre moi maintenant pourquoi pas venir face to face porter votre plainte au lieu de passer par plainte des gens qu'aux 4 ans qu'aux 4 ans de prison un jeu et puis moi je vais m'arrêter vous dire quoi je vais venir vous dire ici quoi je dis Mamadi Dumbuya tu vas partir c'est moi qui l'ai dit je vais faire des directs matin midi soir et je vais prier Dieu il dit waah abbas le CNRD je prie Dieu que ce pouvoir bascule qu'un autre militaire vienne terminer cette transition mais pas toi Mamadi Dumbuya pas toi qu'est-ce qu'on t'a fait en commun qu'il est la Mamadi Dumbuya il est nommé la molle parce que c'est toi t'es ton entourage là j'ai tellement parlé de gens là et t'es ton entourage on les a fait quoi ? quoi ? on a fait quoi à qui ? vous ne pouvez pas nous laisser tranquille respirer tu vas partir Dumbuya IFDG insultez moi alors là faites tout ce que vous voulez je m'en fous je ne vous réponds pas je ne vous calcule pas je ne dis rien sur ces loups d'aller et d'ailleurs on ne doit même pas vous mettre en prison actuellement parce que c'est vous qui avez tout gâté Dumbuya a dit non ? moi je savais toi vous allez ce que vous êtes c'est iné en vous qu'est-ce que nous on a fait si c'est par sortir dénoncer leur acte et de leur dire arrêtez de sortir pour mourir comme ça ne sortez pas les enfants des opposants personne ne sort on vient on nous insulte on réplique c'est tout notre crime et puis maintenant vous ils profitent de votre pouvoir pour nous faire mal et puis vous les accompagnez vous acceptez et moi je viens vous soutenir j'ai tellement essayé vous ne me voyez pas ici on est allé un peu partout ma maman est allé un peu partout on a démarché dans l'ombre vous ne pouvez pas imaginer ma maman est allé pleurer un peu partout mais les gens là quand on vient il y a ces endroits quand j'appelle quand je suis là la personne appelle pour les personnes qui peuvent faire quelque chose vous savez ce qu'il dit souvent quand les gens appellent le téléphone est sur le parleur quand il dit bonjour les fatoules la maman est allé les gens n'ontравés dans l'ombre l'ombre il s'est devenu de la merde le anglais qu'ils ne sont pas au niveau ils n'ont pas des femmes et elles n'ont pas les gens vous trouverez les gens les gens ont été ne sont pas tous les gens ne sont pas les gens C'est ce qu'il y a fait. Tu m'as stressé depuis le 5 que tu es venu, moi, je n'ai pas dit Alhamdoulilah. Depuis que tu es venu au pouvoir, ma foi, Alhamdoulilah, comme si j'étais la fille biologique de Al-Fakonde. C'est facile pour vous les autres qui n'ont pas leur frère, qui n'ont personne là, qui sont sortis insultés d'Ombouya matin, midi soir. C'est facile pour vous aujourd'hui de dire du n'importe quoi sur d'Ombouya. D'Ombouya, c'est rentré. Il ne peut pas emprisonner mon frère et se permettre qu'on donne des mandats sur moi. Et puis moi, je vais être fière. Quand je meurs dans ça, je me dis que je n'ai pas dit. Alors il ne peut pas en savoir plus, mais parce que je n'ai pas dit que ceci n'est pas le frère. Mais sur d'ombouya matin, il n'est pas le frère. Il n'est pas ceci. Il est le frère qui est le frère. Il est ici, qui n'est pas le frère qui a laissé, qui n'est pas ceci. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas ceci. vous avez les mails. Vous avez le mot à l'école, le mot à la réunion, le mot à l'école, d'utiliser les autres. Le mot à l'école, le mot à l'école, le mot à l'école de l'école, le mot à l'école, le mot à l'école, le mot à l'école. Il y a la justice, il y a la magistrale, il y a la justice manipulée encore de nouveau. Tu n'es qu'un simple être humain. Donc, c'est ce que je dis. Je m'en fous. Fatou, IFDG, moi, j'ai fini avec le combat qui est entre nous. Pour l'instant, je me pose. Mais je suis tellement contente quand je vois les gens là t'attaquer. Les gens où tu es allé pleurer à Bombetou. Un jour, quand tu es allé à Bombetou, le militaire qui a pleuré, quand j'ai montré la photo à quelqu'un, la personne d'ici, tu vois ce militaire pleurer, peut-être qu'ils se reprochent de quelque chose. Si tu ne te reproches de rien, vous partez là-bas pour faire plaisir aux gens. Et ça t'a servi quoi. On a été attaqué le jour où le jugement de Osmar Gheleux, le jour où on a porté les t-shirts qu'on nous a donnés. Ils ont attaqué les personnes qui ont porté les t-shirts. On les a amenés à la commissariat centrale, en ville là-bas. Bala Samoura est venu leur prendre, dire que non, si on ne les libère pas, ils vont manifester. Ils ont commencé, non ? Ils vont manifester. Vous allez voir. Ils vont vous « fatiguer » et rien ne sort. Je dirais qu'ils ne vont pas sortir. Ils ne pourront pas faire quitter. 11 ans, ils n'ont pas fait partir à la commissariat. Mais ils vont manifester jusqu'à ce que tu as vu, Mamadi Doumbouya. Tout est cher en Guinée. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. Les gens souffrent. Il n'y a pas de manger. Ils vont se lever. Le peuple va se révolter. Pour l'instant, ce n'est pas le peuple. C'est l'IFDG. Mais eux-mêmes là, eux seulement là, moi, je ne doute pas d'eux. Ils ne vont pas te faire partir. Mais ils vont te fatiguer. Et ils vont te fatiguer. Dans ça aussi, il y aura un autre militaire qui va faire le coup d'État, qui va nous libérer, nous aussi, de toi. Mais on va applaudir dans ces... Amine, je prie ça. Le militaire là, il va nous dire que lui ne faisait pas partir. Il va s'excuser au peuple de Guinée. Tout ce qui s'est passé, l'humiliation que certains cadres, certains responsables qui ont eu. Toi, on m'a dit, Dumbuya. Toi-même, tu n'as pas laissé ton bienfaiteur. On ne se connaît pas. Il m'a fait un petit peu. Il dit, il est Dumbuya. Il m'a dit, parce qu'on a vu ta photo là. Ce n'est pas longtemps. Il brille la tapette. Il m'a dit, je ne t'aperçois pas. Tu m'as dit, je n'ai pas dit. Tu es en accident, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu sais, tu étais là-bas, un simple bodyguard, parce que tu es arrêté.